Lecteur, lectrice, lecteurisse, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement, avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors, par moment, ce n'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré. Et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce qu'en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de petits précis de culture bullshit de Jean-Pierre Duval, le tonton de Karim Duval qui a une participation discrète dans cette histoire. Et donc, pour la deuxième petite histoire, je suis allée voir Karim en spectacle. Donc, c'était la deuxième fois, c'était au Théâtre Sébastopol à Lille. Et bien sûr, dans ma naïveté bien connue, je lui ai dit « Ah, j'aimerais bien avoir un de tes livres. Comme ça, tu vas pouvoir me le dédicacer. » Sauf qu'il n'en avait pas sur lui, qu'ils étaient en rupture de stock parce que le livre s'est extrêmement bien vendu. Donc, je lui ai donné un petit papier pour qu'il puisse me faire une dédicace que j'ai collée ici en souvenir. Et j'ai gardé donc le dépliant où on voit que c'était son spectacle Génération Y en souvenir parce que je trouve ça assez cocasse d'avoir la dédicace avant le livre. Et pour terminer avec cette histoire-là aussi, je l'ai donc achetée en librairie. Donc, je l'ai commandée à la librairie de mon village. Et d'ailleurs, je mettrai la photo, je ne sais pas si je la mettrai avant sur la présentation ou si je la rajoute ici. Il faut juste que je fasse un petit symbole pour m'en rappeler. Parce que voilà, Karim disait qu'il tenait au fait qu'on l'achète en librairie et c'est vrai qu'il faut soutenir nos libraires parce que sinon, quand on n'aura plus, on n'aura plus personne pour discuter de livres avec eux ou pour que, par exemple, quand ils nous connaissent bien, qu'ils connaissent nos goûts, ils nous conseillent tel ou tel bouquin ou qu'ils nous disent, ah bah tiens, il y a tel livre là, je vais bientôt le recevoir, je t'en mets un de côté. Ouais, ouais, vas-y. Parce que, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait pour un livre. Elle avait annoncé qu'elle avait un livre en particulier dans sa librairie. Je lui ai dit, mets-le moi de côté, je passe le chercher. Et donc, je suis allée le chercher et c'est là que j'en ai profité pour commander ce bouquin. Donc, on va quand même parler du résumé. Professeur L. Bullshit, conférencier inspirant, coach de vie et agile si besoin, Jean-Bille Duval est une sommité en matière de nove langues, de process et de réunions. Outre de précieux tout le tips, il nous livre ici sa passion pour le fameux bullshit, ses spécialités culinaires, ses monuments, ses artistes, ses héros et ses saints. Et donc, comment dire ? Nous avons même une introduction pour nous introduire à la... comment ? à la culture bullshit parce qu'il faut être dans le délire. À noter, peut-être que toi aussi, t'es concerné comme moi, j'ai découvert Karim Duval avec le covidisme sur YouTube. J'ai adoré. Et donc, quand il a parlé de la culture bullshit, j'ai dit, ce bouquin est pour moi. Pour le définir, le bullshit est le contraire du superflu. C'est le fond qui bypass la forme. C'est le why qui surpasse le how. Sharp, smart, penta-aligné, avec notre moi essentiel, sans overplay ni overlay. Et donc, nous allons avoir dans le bullshit tout un plan que nous allons pouvoir suivre parce que, j'espère que ça va bien ressortir, mais nous avons différentes catégories qui nous permettent d'aller voir le bullshit basique, one language, one nation, one culture, coach Jean-Bille, tradition et partie, et success stories. Et il y en a un que j'ai... Comment ? Il y en a un que j'ai photographié. Je pense que je vais le mettre par provocation dans mon... Comment on appelle ça ? Mon image de profil au boulot. Donc, c'est... Je ne travaille pas. Je crée de la valeur. Le consultant anonyme. Et donc... Comment expliquer ça ? Parce que c'est assez compliqué. On a... Processer les proches et abreuvez-vous de leur jus. Et piqûre. Donc, i-piqûre. Voilà. C'est bourré de jeux de mots avec des termes qu'on utilise... Enfin, en tout cas, dans la société où je travaille, je ne suis pas que chroniqueuse, autrice et animatrice. Je n'arrive pas encore à vivre de ces trois casquettes. Malheureusement, donc, j'ai un travail alimentaire. Et j'entends... J'ai suivi une formation sur la méthode agile. Et ce n'est pas le fait de faire des figures ou quoi et de montrer comment on sait faire le pont. Non, non. C'est une méthode qui explique des process... qui explique des procédures pour mettre un projet en place et pour le suivre selon des étapes bien précises. Donc, il y a différents types de méthodes. Il y a différentes manières d'organiser les choses et tout. Je me moque parce que... Moi-même, déjà, voilà, je parle de process. Il y a des termes comme ça qui vont ressortir. Qu'est-ce qu'il y a ? Le branding, c'est vrai que la dernière fois, je parlais de landing page, de page de vente. Bon, moi, je parle de landing page parce que c'est ce que je lis partout quand je vais me renseigner. Et il m'arrive de parler aussi de... Comment dire ? De cette manière-là. Et donc, j'ai retrouvé les gens qui parlent la neuve langue. Et d'ailleurs, j'ai fait lire... Comment ? J'ai fait lire un... Comment ? Un article à mes collègues, notamment mon responsable, à propos du coaching, justement, pour m'expliquer un petit peu ce qu'était le coaching à la vision de Jean-Bille Duval. Et donc, il me l'a rendu. Il ne m'a pas fait de commentaire. Donc, c'est vrai que c'est très, très deuxième degré. C'est très, très sarcastique et caustique. Enfin, moi, j'adore. Parce que ça me fait énormément rire au niveau des jeux de mots. Il va très, très loin dans les modifications de plein de choses comme épicure. qu'est-ce qu'il y a aussi ? Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Par exemple, les hareux du bébé. Il va parler de... Il va parler du quotidien, de la vie en entreprise, de la philosophie. qui... Enfin, voilà. On a plein de choses qui sont très... Comment ? Faisons de la réunion une fin en soi. Je pense que toutes les personnes qui travaillent dans les grandes entreprises ont connu des réunions où elles se disaient qu'est-ce que je fais ici ? Et donc, maintenant, on a ce grand luxe de pouvoir venir avec un ordinateur portable et puis, de faire style, je prends des notes et en fin de compte, on est en train de consulter ces mails ou alors, on est en train de travailler sur un autre projet en écoutant d'une oreille très peu attentive ce qu'ils racontent, ce qui fait que quand on nous appelle... Hein, quoi ? Ah oui, pardon ! J'étais en train de répondre à un mail, donc tu peux répéter parce que finalement, à un moment, on se rappelle que je suis là et... Ah oui, je ne fais pas partie des meubles. Non, je ne suis pas une chaise sur laquelle on peut s'asseoir. Je suis une personne physique. Ah oui, tu aurais mieux fait de m'oublier parce que je n'ai rien écouté et dans le pire des cas, si vraiment tu t'ennuies profondément, tu vas regarder tes mails perso. Voilà, on l'a tous fait. Et... Comment ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On a le poésie corner. Donc, c'est vrai que quand on est très sarcastique, il y a des sociétés qui permettent à leurs employés justement, voilà, d'exprimer leur art. Donc, ça va être par des photos, par de la poésie ou d'autres. Mais quand c'est de la poésie à la jambile du val, ça va devenir une flèche, un rond, un best practice, la roadmap, les slides émergent. Écoute le côté haïku de l'histoire. Et que dire d'autre ? Voilà, je pense que j'ai bien montré le... Comment ? J'ai bien montré le livre. Par exemple, aussi, on a des conseils très pratiques comme réussir son date avec une non-franglaise. Voilà, ça, ce sera le petit extrait que je vais lire. l'approche KBC, knowledge. Quelques guidelines pour connaître le terrain. Ça fait mal de le dire, mais parler un français impeccable peut aider. Prenez connaissance des villes de moins de 300 cas habitants, Cholet, Mande, Besançon, majeurs non-bullshit places. Suivez les moques en ligne sur la France des territoires. Behavior, donc comportement. Observez les gestes et les expressions, l'attitude de votre interlocutrice ou interlocuteur. Il est possible qu'il ou elle n'ait jamais mangé de Pokéball. Dans leur langue, ils appellent cela une salade mixte. Accueillez, acceptez la différence. Compliance. Enfin, analysez. La personne est-elle la même de s'ouvrir à la culture bullshit ? Pensez long terme. Donc, terme sans E, bien sûr, parce que c'est terme anglais. Accepterait-elle de nommer vos enfants Stellantis, Kikos et Nemsoft ? Quid des beaux-parents ? Voilà. Donc, à qui recommander cette Bible ? Parce que pour moi, ça devient ma Bible, vraiment. Je pense que je vais l'emmener au boulot et que je vais l'y garder. Maintenant, je le garderai dans mon casier parce que je tiens à ma dédicace qui a été collée artistiquement et parce que, ben voilà, après, ils vont me le voler. Donc, non, ce n'est pas possible. Mais par contre, de temps en temps, je leur ressortirais par exemple pour LinkedIn sur mer ou le pour quantisme. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Donc, à recommander à qui ? Aux employés de grandes entreprises qui ont envie de retrouver leur entreprise décrite d'une manière très sarcastique mais en même temps si intelligente. À recommander à ceux qui travaillent dans les petites entreprises qui commencent à s'intéresser à la culture bullshit. Alors, ce n'est pas fuyer pauvre fou, c'est justement intéressez-vous et apprenez les termes et ce que ça va vous apporter dans votre vie quotidienne. Et puis, tout simplement, à ceux qui ont envie de se taper une bonne tranche de rire parce que le côté agréable, c'est que comme ce sont des articles très courts qui font deux pages, tu lis ça tranquillement à ton S, comme ça, voilà, ton petit article au cours de la journée ou quoi. tiens, tu as subi une réunion bien chiant ou quoi, tu lis ton petit truc pour te détendre, ça fait du bien et puis après, tu peux le reprendre comme tu veux. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada